Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Ma question n'a qu'un seul et unique objectif. Rendre justice réparatrice et secours au peuple palestinien, tout en assurant la sécurité du peuple israélien et la paix au Proche-Orient. Le jour d'après, Monsieur le Ministre, il y a dix ans, l'Assemblée nationale votait à une large majorité une résolution demandant à la France de reconnaître l'État palestine. Le gouvernement de l'époque indiquait que la France le ferait, je cite, « le moment venu ». Ce moment que vous jugez inutile est pourtant arrivé. Le jour d'après, Monsieur le Ministre, c'est le moment des 36 000 victimes de guerre. C'est le moment de 60 enfants tués chaque jour. C'est le moment de 45 personnes brûlées vives à Rafa la nuit de dimanche dernier. Rien n'a été fait depuis dix ans pour apporter la paix. Pourtant, un État, c'est des frontières reconnues internationalement. C'est la fin de la colonisation et le début d'un processus de paix entre deux nations. Les peuples du monde n'attendent plus de savoir ce que la France va dire, mais ce qu'a la France va faire. Alors, je vous le demande avec solennité, Monsieur le Ministre, comme 146 États, comptez-vous reconnaître une bonne fois pour toutes l'État palestinien afin de donner une solution de paix durable à la région. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je crois que j'ai été clair sur le positionnement de la France. Encore une fois, nous travaillerons au Conseil de sécurité. La France est membre permanent, nous travaillons dans un cadre collectif et la reconnaissance de l'ensemble des pays qui n'ont pas reconnu et qui défendent comme la France la solution à deux étoiles doit intervenir dans ce cadre-là, dans ce cadre multilatéral pour avoir un impact et une utilité dans la fin de la crise. C'est notre position et vous pouvez avoir un positionnement politique. Ma responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est de trouver des solutions diplomatiques. Et donc de trouver une solution diplomatique, c'est de travailler, y compris avec nos partenaires arabes dans la région, un système de sécurité collectif pour les Israéliens et pour les Palestiniens. C'est notre objectif diplomatique. Après, je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur le Sénateur, que nous n'avons rien fait. Nous avons été à la hauteur sur le volet humanitaire. Un bateau a été dépêché là-bas, le Dixmude, pendant de nombreux mois. Nous avons également plus de 14 enfants qui ont été rapatriés en France dans nos hôpitaux et qui ont permis justement, avec nos dispositifs humanitaires, nous travaillons également sur le volet politique, je viens de vous le dire, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous allons également trouver les voies et les moyens de trouver une cohérence au niveau européen pour pouvoir rapprocher la position européenne entre les Etats membres de la position des pays arabes, la Jordanie, l'Egypte, et notamment les pays qui ont reconnu et qui ont normalisé avec Israël dans ce moment qui est terriblement difficile. Je vous le dis avec gravité et vraiment sans outrance. Nous sommes dans un moment qui nécessite, Monsieur le Sénateur, de la rigueur, de la retenue et des principes. Nous avons les trois. Monsieur le ministre, il est impardonnable d'attendre. Mettez vos stratégies électorales et vos ambitions politiques de côté. Attendre, c'est attiser la division et la haine. Attendre, c'est bloquer l'imposition du droit international. Ce n'est pas de la rigueur, ça. Deux Etats sur les frontières de 1967, le moment, il est à la solution politique. Et assez, assez de cette confusion, assimilant la reconnaissance d'un Etat palestinien à la complaisance envers des crimes terroristes. Assez de cette confusion, assimilant de manière mais déplorable la création d'un Etat avec le poison de l'antisémitisme. Le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou n'est pas disposé ni à accepter l'existence d'un Etat palestinien ni même d'un cessez-le-feu en donnant raison à Netanyahou. La France donne raison à l'absence de deux Etats. Eh bien, c'est une lourde responsabilité devant l'histoire. Applaudissements Applaudissements Applaudissements